Les parents torontois profitent de la campagne électorale fédérale pour interpeller les chefs des différents partis. La métropole a les frais de garde les plus élevés au pays et de nombreuses familles sont à bout de souffle carrément et aimeraient recevoir plus de soutien de la part du fédéral. Mathieu Simard. Il est 16 heures. Mary Coffey vient chercher sa fille Andrea dans une garderie du centre-ville de Toronto. Les tarifs de garderie en pute maintenant une bonne partie de son budget mensuel. Je trouve que ça coûte trop cher. 1 900, c'est le prix d'une hypothèque pour une maison. La situation complique aussi la vie de Savio Ansar, qui attend bientôt un deuxième enfant. Ses enfants ne fréquenteront pas la garderie. Il n'en a pas les moyens. Il a plutôt décidé de modifier son horaire de travail pour s'occuper lui-même de sa marmaille. La situation de ses parents est loin d'être unique à Toronto. C'est en effet dans la métropole que les frais de garderie sont les plus élevés au pays. Ici, la facture annuelle moyenne pour un bambin s'élève à plus de 20 000 $. Donc, s'il y a un parti politique qui me parle de tout ce qui est garderie, subvention, qui me guide tous les vrais pas sur comment faire pour arriver au stade de vie, je vais dire, adéquat pour l'Ontario, bien évidemment que je suis partante. Bien évidemment. Mary attend encore des propositions convaincantes des partis en la matière. Seul le NPD et le Parti vert proposent un plan pour créer un système national de garderie subventionnée. Mais leurs échéanciers sont longs. C'est une promesse relativement coûteuse aussi. Ce professeur d'économie a analysé les plateformes des principaux partis. Il est d'avis que les mesures qui visent les jeunes familles ont un potentiel de gain politique dans la métropole. D'un point de vue électoral, ça pourrait porter fruit. D'un point de vue politique publique, je crois que c'est une politique publique qui est porteuse. C'est une politique publique ambitieuse. Est-ce que ça risque de décevoir, peut-être, si ça ne vient pas à terme durant le mandat suivant? Peut-être aussi. Les libéraux proposent quant à eux de bonifier l'allocation pour enfants et les conservateurs d'abolir l'impôt sur les prestations de maternité et parentale. De retour au parc, les parents ne se font pas d'illusions. Ils n'attendent pas de changements majeurs à la suite de la campagne électorale. Mary, elle, envisage prendre les choses en main. Si c'est trop compliqué, on va quitter l'Ontario, aller dans une autre province. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. Vous voulez réagir à ce reportage? Vous avez des questions, des commentaires ou des idées de sujets pour notre équipe? Écrivez-nous à tjontario.ca ou via les autres coordonnées que vous voyez présentement à l'écran.